Les États-Unis d'Amérique qui viennent de prendre une sanction de taille, d'importance, contre le Rwanda en mettant fin à la coopération militaire avec ce pays. Parce que le Rwanda a fait du génocide malheureux. Il a connu une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique. Aujourd'hui, nous disons que ça suffit. Plus de 10 millions de morts, des millions, voire des milliards de dollars de piller en ressources naturelles, minières comme agricoles, ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités et nous sommes, je peux le dire aujourd'hui, en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité le nom de ce pays-là. Donc, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons continuer à défendre notre pays et je n'exclue aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Congo. Alors, il y avait un autre volet à votre question. C'est... Les élections ? Oui. Oui. Bon, le scepticisme, je ne sais pas de qui il vient, parce que tous nos partenaires, États-Unis, Europe, tous, on dit, c'est les États-Unis d'Amérique. À propos du M23, j'aimerais vous dire que c'est un groupe de criminels qui est embarqué dans une aventure qui elle-même est criminelle, emmenée par M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Et c'est parce que ce sont des criminels que nous n'allons jamais négocier ou entrer dans un dialogue quelconque avec eux. Je l'ai dit suffisamment, répété à plusieurs fois, et je vous le confirme à nouveau. Ils ont commis beaucoup d'atrocités et ils continuent d'en commettre d'ailleurs. J'espère que la justice internationale, un jour, qui est saisie d'ailleurs, un jour pourra mettre la main sur ces criminels. Je me réjouis d'ailleurs, et je vous remercie d'avoir posé cette question, parce que ça me permet de pouvoir ici, encore une fois, féliciter les États-Unis d'Amérique qui viennent de prendre une sanction de taille, d'importance, contre le Rwanda, en mettant fin à la coopération militaire avec ce pays. Parce que le Rwanda... Le Rwanda a fait du génocide malheureux qui l'a connu, une occasion pour essayer de conquérir toute la région avec des ambitions hégémoniques de la part de son leader qui a écrasé tout sur son passage dans l'unique but de piller les ressources des pays comme la République démocratique du commun. Aujourd'hui, nous disons que ça suffit. Plus de 10 millions de morts, des millions, voire des milliards de dollars de pillés en ressources naturelles, minières comme agricoles, ça suffit. Voilà pourquoi nous avons renforcé nos capacités et nous sommes, je peux le dire, aujourd'hui en mesure de pouvoir faire face à n'importe quelle adversité venant de ce pays-là. Donc, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à défendre notre pays et je n'exclus aucun scénario pour défendre ce pays et avoir la paix véritable en République démocratique du Congo. Alors... Bonjour, M. le Président. Merci de recevoir toute la place américaine et internationale à ce déjeuner de presse. Vous avez dit votre attachement à la démocratie, vous avez dit combien vous étiez fier d'incarner la première alternance démocratique sans effusion de sang dans votre pays, c'était en 2018-19. et voilà que dans trois mois vous êtes candidat à une nouvelle élection présidentielle. Les Congolais votent et vous voulez que ce soit un grand rendez-vous avec la démocratie. Mais tout le choix, M. le Président, est-ce que... Il y a deux arrestations qui ont eu lieu ces derniers temps. l'arrestation en mai dernier de Salomon Calonda, le bras droit de votre... de l'un de vos principaux adversaires à venir, Maurice Katumbi, et est-ce que l'arrestation il y a dix jours de notre confrère de jeune Afrique, Stanis Boujaquiran ? Et ceci, en dépit de la nouvelle loi que vous avez fait voter sur la protection des sources des journalistes, la loi à laquelle vous êtes très attaché, est-ce que tout ça ne risque pas de terminer votre bilan ? Quels sont les engagements que vous pouvez prendre de ce point de vue pour votre campagne et éventuellement pour votre second mandat si vous êtes réélu ? Moi, j'ai un principe. C'est celui de la séparation des pouvoirs. Et je crois que en occidental convaincu et convaincant, vous comprenez bien ce que je veux dire. Je ne me mêle pas de ce qui se passe avec la justice. Mais évidemment, comme le dit la Constitution, je suis le magistrat suprême. Sans juger, bien sûr, je peux m'enquérir de certaines situations sans m'immiscer dans les... dans les affaires de la justice, surtout lorsque cela suscite des polémiques. Et donc, je dirais que dans les deux cas que vous citez, ce sont des enquêtes qui sont en cours. Ce serait hyper maladroit de ma part d'oser faire un commentaire là-dessus. Tout ce que je fais et ce à quoi je vais, c'est que les droits de ces individus soient garantis et respectés. Maintenant, si on me prend... on arrive à me... on prend un défaut, on arrive à me démontrer que leurs droits n'ont pas été respectés, je suis prêt à aborder le sujet. Mais une interpellation par une institution comme la justice, ça se constate. Pourquoi voudriez-vous que le même principe ? Par exemple, pour la presse, j'ai lu d'ailleurs il y a quelque part là, qu'il y a quelques... deux ans peut-être, je crois, une journaliste française avait été interpellée pour avoir divulgué des informations stratégiques interpellées et gardées à vue. C'est récent. C'est récent, oui. C'est récent, c'est récent. C'est récent, c'est récent. Aujourd'hui. Bien voir entière. Un peu plus loin, il y a Julian Assange aussi qui avait émis et qui a été traqué comme une bête immonde parce qu'il est allé se cacher dans des ambassades, notamment en Grande-Bretagne, mais on l'a traqué jusqu'à le Pan. Parce qu'il avait divulgué des câbles diplomatiques stratégiques. Quoi de plus mal que la justice essaie de s'intéresser à ça ? D'autant plus que pour le journaliste de Stani Boujaquera qui est un jeune homme que j'aime bien. Pour la petite histoire, il a couvert notre campagne au moment de ma campagne électorale. Je dis notre campagne parce que nous étions en coalition avec l'UNC, le Vital Caméret. Il l'a couvert. Il était de tous les combats avec nous. Donc vous voyez que j'ai de la sympathie pour ce jeune homme. Je regrette ce qui lui arrive. Mais je ne peux pas faire entrave à la justice et ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. D'autant plus qu'on parle de mort d'hommes. Rappelez-vous chez Ruben O'Kendé, ancien ministre, qui a été mon collaborateur pendant longtemps, très apprécié d'ailleurs, et montrent dans des circonstances suspectes qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore élucidées, malgré le fait que nous avons fait appel à des enquêteurs internationaux, belges, par ma demande personnelle adressée au Premier ministre belge, sud-africains, français aussi, un élément se trouvant en poste à l'ambassade du Congo et la MONUSCO. À l'ambassade de France au Congo plutôt et la MONUSCO. Et malgré tout ça, on prend le risque de désorienter l'enquête et l'opinion, donc je crois que ça peut intéresser la justice. Quant à l'autre cas, malheureusement, nous sommes en situation de guerre nous imposée par le Rwanda et la justice s'est intéressée de très près aux appointances qu'il y aurait entre ces personnes, entre cette personne et nos agresseurs. C'est ce que je peux dire à ce stade sans vraiment violer le secret de l'instruction. Parce que je tiens à la séparation du pouvoir, mais en même temps, je tiens au respect des droits des personnes qu'on interpelle, des personnes qu'on accuse. Donc, j'espère que c'est clair. pour me permettre de dire, quand je citais ces deux cas, c'était pour demander à M. pour vous dire pourquoi est-ce que lorsque ça arrive en Occident, c'est normal, et quand c'est en Afrique, on pense qu'il y a envie sous roche qu'on est en train de violer les libertés. Ce sont les mêmes circonstances. Jamais je ne serai le faux soyeur, l'assassin de mes compatriotes. Je suis venu à la tête de ce pays pour promouvoir les droits et les libertés de mes concitoyens, les droits et les libertés des femmes. Je ne suis pas là pour venir faire souffrir ma population. Je suis moi-même issu d'un mouvement politique qui a énormément souffert de dictatures, de violences et de beaucoup de choses comme des arrestations arbitraires et tout cela. J'en connais les horreurs. Je ne peux pas le souhaiter pour leurs compatriotes. Je ne le ferai jamais. Donc, comme je l'ai dit, je veillerai à ce que le droit soit respecté, mais en même temps, lorsqu'on a affaire à la justice, il faut répondre à celle-ci.